Yo bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, je fais cette vidéo au soir, donc je vais éclairer un petit peu à l'arrache. Ce soir, voici le setup de l'année 2017 qui vient de s'écouler. On commence avec l'appareil photo, c'est un Sony HX60. Attention, c'est pas le 60V, c'est pas le HX60V, parce que dans le V, il y a une puce GPS, c'est tout ce qui les différencie. Là, c'est le HX60 tout court, donc il n'y a pas la puce GPS. Alors, cet appareil photo, il a un zoom optique de 30x, il a une focale d'ouverture entre 3,5 et 6,3. Il fait de la vidéo jusqu'à la 1080p 60 images secondes, mais là, il faut passer en NTSC, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire la 60 images. 60 images, c'est qu'en NTSC. Niveau photo, alors, je n'ai pas la résolution en tête, si je la retrouve, je vous la mets. Les photos sont très bonnes sur cet appareil photo, c'est un compact expert, donc forcément, les photos, elles sont comme ça, un peu lourdes, c'est pour ça que je ne fais jamais mes miniatures en prenant directement une photo avec ça, mais très bonnes, les photos, très très bien. C'est un appareil photo qui est encore vendu dans le commerce de 169€, donc si vous cherchez neuf, ou d'occasion. Ça, c'est vous qui voyez sur le bon coin, on peut en trouver aussi. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que si vous cherchez des accessoires, vous pouvez, parce qu'il a une griffe flash. C'est une griffe flash propriétaire à Sony, parce qu'ils ont rajouté une connectique pour l'alimentation directe, en fait. Vous n'avez pas besoin de chercher une alimentation externe ou sur le côté de l'appareil photo, c'est directement alimenté par la griffe flash. Mais malheureusement, c'est un truc rajouté à la griffe flash, donc c'est une griffe flash propriétaire. Donc faites attention quand vous cherchez du matos pour rajouter sur votre appareil photo. Vous êtes posé sur quoi ? Vous êtes posé sur un petit trépied de table, j'appellerais comme ça, mais un espèce de petit tripode Manfrotto Pixie. Alors pareil, si vous ne voyez pas ce que c'est, vous cherchez sur Google, c'est très rapide. 25€ chez Carrefour. C'est un petit trépied qui est en plastoc, mais alors, c'est du plastique, mais du plastique qui sonne plein. Donc vous n'avez pas trop peur de faire à droite, à gauche, c'est du Manfrotto, ça tient très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une petite rotule, en fait, pour orienter votre appareil photo. Donc, petite démonstration. Hop, hop, et on revient au cadrage à peu près. Vous voyez comment je fais pour cadrer, tous les jours, c'est un peu compliqué. Donc vous avez une petite rotule qui est très bien pour orienter comme vous voulez. 25€, preneur ou pas, comme vous voulez. Ça marche très bien, il fait une vingtaine de centimètres de haut, c'est compact, ça passe partout. Pratique pour les vlogs, à venir un peu de brin comme ça. Ensuite, niveau matériel personnel, on va dire, je ne trinque-balle avec un iPhone 6 Plus, 16Go, couleur or, avec un screen protector Spigen qualité 9H. Alors, malgré ça, il y a une fente, en fait, parce que j'ai pris un impact, un coup, avec un écouteur qui est venu se claquer là. Et le téléphone est tombé. Et il y a une grande fente qui est partie de cet impact-là, jusqu'en bas de l'écran, ici, là, quelque part. Et, ah, vous voyez, là, on la voit, là, ce trait-là, voilà. Alors, heureusement, au-dessus, on ne sent rien du tout. On ne se prend pas de morceau de verre dans les pouces. Ça doit être en dessous. Au passage, mon écran est dégueulasse, hein, bon. Ça, c'est... Ça, puis ensuite, bon, je ne vais pas m'étaler, mais là, il y a une coque transparente dessus. Voilà, je mets une coque, hein, sur mon téléphone. Ça coûte très cher, des téléphones Apple. Je me suis donc payé une coque très chère, hein. La coque Apple à 40€. Une coque noire, très bien. Donc, je suis sous iOS 11.2, actuellement, là, où je fais la vidéo. J'ai passé, donc, par les misères d'iOS 11, c'est-à-dire les bugs de clavier, les bugs de batterie, ça, hop. J'ai passé dedans. Batterie de 2900 mAh. Pourquoi je dis ça ? Parce que, pour aller avec, je me suis payé une batterie externe. Alors, j'ai encore la boîte. Je vais vous montrer ça. Je vous montre la boîte parce que je ne l'ai pas là, en fait, la batterie. Je ne l'ai pas sous la main. Donc, voilà. C'est la batterie en cœur PowerCore 2 10 000. Elle fait 10 050 mAh de capacité. Donc, un iPhone 6 Plus comme le mien, vous pouvez le recharger deux fois sur, en termes de capacité. Deux fois entièrement sur. Donc, voilà, c'est très, très bien. C'est du bon matériel en cœur. Franchement, je vous conseille d'acheter ça si vous cherchez du matos pour votre téléphone, votre tablette, etc. Ça, c'est bon. Bon, ensuite, j'ai un trépied. C'est le trépied Kuhlman. Alors, j'ai fait une vidéo au-dessus. Donc, cherchez un petit peu les références. C'est un Kuhlman Primax 370M. Niveau totalement déployé. Il fait à peu près ma taille. Donc, je fais à peu près 1m80. Donc, ça passe. Les principaux atouts de ce trépied, c'est que déjà, il a une platine. Vous voyez, pour mettre votre appareil photo. C'est du liège là-dessus. Ce que vous voyez là. Pardon. Ça, là. Ce truc là. Vous voyez. C'est du liège. Ensuite, la tête là, ici, tout la partie au-dessus. Je vais vous montrer ça. Vous avez ici un truc que vous pouvez dévisser là. Voilà. Vous le dévissez. Clac. Hop. Et là, moi, si je veux, bah, clac. Je me mets comme ça. Et je prends mes photos comme ça. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, bien sûr, les traditionnels axes gauche et droite, en haut et en bas. C'est du plastique. C'est beaucoup de plastique. Mais ça m'a l'air solide. C'est comme le petit trépied de table Manfrotto que vous avez en dessous de vous. C'est du solide. Je peux soulever le trépied depuis la platine. Ça bougera pas ici. C'est vraiment très, très bien. Ici, il y a un petit niveau à bulle. À l'intérieur, on le voit pas. Mais il y a un... Si. Voilà. Vous voyez là. Ah là, on le voit un petit peu. Il y a un petit niveau à bulle. Tout simplement pour savoir si votre tête est bien droite. Est bien plate. Si vous cherchez la planéité. Et puis, voilà, de vous dire de plus. Il a des petits pieds que vous pouvez orienter, etc. C'est très, très bien. C'est du bon matériel. 99 euros chez Camara. Donc, encore une fois, si vous cherchez du matériel photo, allez pas chez n'importe qui. Allez chez Camara. C'est vraiment les spécialistes de la photo. Ils vous vendent du bon matériel. Alors, la boîte du trépied, elle est là. Donc, il y a un bordel. Il y a une boîte de Macbook. Enfin, bon, bref. Donc, la boîte, elle est là. La boîte, c'est pas important. Et ce qu'on vous donne avec, c'est une housse. Une housse Kullman. Très bien aussi. En tissu assez épais. Très, très bien. Avec une bandoulière, tout ça. C'est cool. Vraiment, c'est cool. Ensuite, au niveau de l'audio. Alors, je me trinque mal une vieille enceinte Logitech. La S315i. Ça date. J'avais fait une vidéo dessus. Je vais m'en débarrasser. Parce que je vais acheter une enceinte. Pardon. Je vais vous parler face cam. C'est mieux. Je vais acheter une Marshall Stockwell. Acheter neuve. Ça coûte cher. D'occase, c'est mieux. Ça coûte moins cher. Si vous vous en vendez une, vous pouvez me proposer votre prix. Et puis, on verra ça en privé. On s'appelle. On s'en vend des textos, comme vous voulez. Et donc, je cherche cette enceinte-là pour remplacer la Logitech. Pourquoi ? Juste parce que j'ai envie de remplacer du matos qui est vieux, en fait. Et d'avoir quelque chose de plus récent. Donc ça, et pour la partie photo-vidéo, j'ai envie de me payer une GoPro. Minimum, la Hero 4. Mais pareil, neuve, ça coûte très cher. Surtout la Hero 6, qui coûte très cher. 500€, même plus pour une petite caméra de ce genre-là. Moi, je ne trouve pas ça justifié. Donc, voilà. Pareil, si vous connaissez quelqu'un qui vend une occasion pas trop chère, une bonne GoPro, ça peut toujours servir. Une GoPro ou un modèle tierce. Ce que j'appelle les modèles tierces, c'est des modèles qui ne sont pas GoPro. Vous voyez ? C'est le même style de caméra, mais ce n'est pas des GoPro. Voilà, à voir, à voir. Ensuite, je me trinque-balle avec un casque. J'avais fait une vidéo dessus aussi. C'est le AKG K92. Alors, le câble est très long. Le câble jack est très très long. Je crois qu'il fait plus de 2 mètres. Je crois, 2,50 mètres ou voire 3 mètres. Je ne sais plus combien il fait le câble. Il est très très long. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. On a du jack traditionnel. Le fameux jack 3,5 mm. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit plat de vis pour monter un jack 6,3. Qui est fourni avec. Donc, les 6,3, où est-ce qu'on met ça ? Presque nulle part. À part, par exemple, en radio ou à la télévision, les gens qui travaillent là-bas. C'est du jack 6,3. J'ai un clavier, un synthé, vous savez. Bon, tant pis. C'est une marque italienne. Voilà. Il est ici, dans sa boîte. Et dessus, c'est du jack 6,3. Je ne peux pas mettre du 3,5 parce que c'est trop pété. Donc, il faut que je mets ça. La qualité audio de ce casque, tiens, que t'as cogné, bon. Bien. Équilibré. Voilà. Équilibré. Ni trop, ni trop peu. Au départ, on pourrait sentir qu'il y a un peu, beaucoup de médium. Mais en fait, ça passe. Ça passe. Voilà. Ensuite, au niveau du PC pour le montage vidéo, je me traîne-balle avec un PC avec une tour Spire. C'est un PC monté. Spire avec une carte mère ASRock A88X FM de plus, pour les petites références. Un processeur AMD A8. 6600K, si je ne dis pas de conneries. C'est un 3,9 GHz. Et je peux l'overclocker jusqu'à 4,2. Mais là, il faut que je change de mentirade parce que ça chauffe. Très bonne performance. 3,9 GHz. Ça poutre. J'ai une carte graphique Gigabyte GTX 650Ti Boost. Le modèle date un petit peu, mais il y a 2Go de graphique. Ça passe la plupart du temps. Et je fais mes montages en ce moment sur DaVinci Resolve 14.1, qui est normalement plus fait pour de la colorimétrie. C'est-à-dire changer les couleurs de votre vidéo. Et là, on peut faire un peu de montage avec. J'ai fait du montage sur Sony Vegas. C'est très bien aussi. Voilà. Je ne fais pas plus long. Ça ne sert à rien. En plus, vous savez ce que j'ai envie de me payer. C'était Rémi. Si on ne se retrouve pas sous peu, je vous dis à la prochaine. Bye. Ah, et puis, en passage, ce que j'ai complètement oublié, c'est que j'ai aussi une Citroën Saxo. Ça fait aussi partie du setup. Modèle de 1999. Fini sur exclusive. Enfin bon. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Je dirais, à un moment donné, avec le abruti dessus. Tout est parfaitement normal. Je veux dire, tout est parfaitement normal. Il n'y a aucun problème. Sérieusement, je n'ai aucun souci avec rien du tout. Voilà. On ne s'appelle. Sonné. Et là, après on, on ne sache les proches. On n'est pas de vulnerability du tout. On ne Sm потом 관お願いします. On ne sache les proches avec rien.